Bonjour à tous, bienvenue à cette journée colloque, donc je suis Magali Jost, co-gérante de l'entreprise Nature Aliment et co-présidente de l'association des entrepreneurs bio des pays de la Loire, association qui organise ce colloque 100% digital, Ambition zéro emballage. Je tenais à remercier la DRAF, le conseil régional qui soutiennent cet événement et qui ont participé au comité de pilotage avec Interbio, l'IGERIA, l'IGPAC et le Techno Campus Alimentation. Merci à tous ces acteurs qui se sont mobilisés pour ce sujet, qui est en prise directe avec l'actualité réglementaire et les attentes consommateurs. En effet, pas plus tard que ce lundi, la Commission européenne a présenté les orientations concernant les règles relatives au plastique à usage unique. Vous êtes 347 participants sur la journée, dont 81 sur la mini-conférence sur la CV. J'en fais partie et j'attends des compléments méthodologiques pour lever les insuffisances liées à la non prise en compte des effets positifs de l'agriculture biologique sur la biodiversité, la qualité des sols, la qualité de l'eau et le bien-être animal. Donc, comme moi, j'espère qu'au travers de ces tables rondes et de ces ateliers, vous trouverez des réponses à vos questions, des éclairages méthodologiques et réglementaires pour vous aider à aller plus loin dans une démarche responsable sur les emballages. Je laisse la parole à Antoine Humeau qui va animer cette journée et je vous dis bon colloque à tous. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce colloque et pour ces trois tables rondes que j'ai la charge d'animer ce matin. Vous êtes donc 347 participants, dont un peu plus d'une centaine pour ces tables rondes ce matin. Alors, quelques petites consignes pour le bon déroulement de cette matinale. J'invite tous les participants à chacune des tables rondes à brancher leur micro et leur caméra pendant la table ronde à laquelle ils participent. Tous les autres, les auditeurs que vous êtes, je vous suggère d'éteindre caméra et micro, tout ceci pour qu'on gagne un petit peu plus en lisibilité. Sur l'écran, ça nous permettra d'être beaucoup plus clair. Vous pouvez d'ailleurs paramétrer votre écran de façon à voir la tête de la personne qui s'affiche. Enfin, ça, je vous laisse effectuer vos réglages. Pendant chacune des tables rondes, n'oubliez pas que vous pouvez interagir. Vous avez la possibilité d'écrire dans le poulet « Conversation ». Il vous suffit de cliquer sur « Converser » et de mentionner votre question ou votre commentaire. On pourra évoquement réagir soit en direct en posant la question aux intervenants, soit à la fin de la table ronde où on prendra un certain nombre de questions et on obtiendra d'y répondre. Pour cet après-midi, je rappelle que vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Il est encore temps de vous inscrire si vous le souhaitez, si vous n'avez pas terminé vos inscriptions, enfin vous faites votre inscription pour les différents ateliers qui ont tous eu lieu à 14 heures. Donc, ça, ça se fait sur le site. Je vous rappelle également que la matinale est enregistrée, que les tables rondes seront consultables en replay à partir de lundi prochain 7 juin. Ce sera en suivant le lien qui figure sur le site internet du colloque. Voilà, et puis, une dernière petite chose, je voulais vous rappeler que les ateliers sont à 14 heures cet après-midi, mais vous pourrez vous connecter dès 13h45. On va commencer donc par cette première table ronde qui a pour objet les emballages éco-conçus. Alors, faire évoluer ces packagings plastiques et alu vers des alternatives, est-ce si simple ? Apparemment, ça n'est pas si simple. On fera un point réglementaire tout à l'heure avec Sylvie Moison, parce qu'il y a du nouveau. Il y a la loi Ligepac qui est en France, beaucoup de choses également. Qu'est-ce que je raconte ? La loi Ligepac. La loi Ajac. La loi Ajac, bien sûr. Et on va commencer par un cas concret, parce que ce sont des bonnes nouvelles, ça. Le cycle pack, ou le cycle pack, qui a été adopté ou initié par Nature et Aliments. Sybille Chaperon, vous êtes la co-dirigeante de Nature et Aliments. C'est une PME d'une vingtaine de collaborateurs qui est basée à Nantes. Vous êtes spécialisé dans la préparation de poudre pour entremets et les poudres à lever. Vous diffusez, vous avez 200 références environ à travers deux marques, chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros. Et donc, vous avez désormais des sachets qui ne sont plus faits en film complexe, trois couches, polyéthylène, papier et alu. Vous avez des sachets papier pour une gamme de poudre à lever. Sybille Charcon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu toute cette démarche ? D'où c'est venu ? Alors, nous, bonjour à tous déjà. Donc, nous, on collabore avec la société Malanger depuis 2007. Donc, c'est le premier fournisseur d'emballage chez nous. Et naturellement, pour aller avec notre éthique bio, avec nos valeurs fortes, avec toute notre démarche RSE, chaque année, je demandais à la société Malanger, est-ce qu'on peut supprimer ce complexe, voilà, trois couches composées de papier, d'aluminium qui n'a pas forcément bonne presse, et de PEF. Et bon, petit à petit, on a avancé. En 2015, on a déjà réduit le pourcentage d'aluminium mis dans nos sachets. Et tout naturellement, quand la société Malanger nous a proposé de collaborer en 2017 sur le projet Cycle Pack, on a répondu favorablement et on a foncé dans cette démarche, en tant que partenaire industriel pour faire tous les essais produits. Donc, aujourd'hui, on fabrique deux références, la poudre à levée et la gare, en Cycle Pack. Et ça représente à peu près, sur l'an dernier, à peu près 12% de nos volumes qui sont partis en Cycle Pack, qui sont fabriqués en Cycle Pack. Bon, l'intérêt du Cycle Pack, c'est qu'il est 100% recyclable. Peut-être pouvez-vous nous apporter quelques précisions ? Grégory Pacou, vous êtes responsable commercial de Malanger. Bon, Malanger, c'est une PME qui est basée dans le nord de la France, une vingtaine de collaborateurs. Et donc, vous étiez une imprimerie au départ, quand l'entreprise s'est créée il y a plus d'un siècle. Et puis, vous êtes diversifié, donc, et vous avez démarré le packaging il y a une vingtaine d'années. C'était, j'imagine, un défi compliqué à relever, celui de mettre au point ce nouveau conditionnement, nouveau type de conditionnement. Racontez-nous ça. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez expliqué, en effet, nous, on est basé dans le nord de la France, Société Malanger. On a démarré qu'il y a 20 ans, en fait, la partie packaging. Et on s'est développé, il y a 20 ans, c'était le démarrage du bio. Des gros acteurs de bio, ils ont démarré tous il y a 20 ans, parce qu'avant, on en a très peu parlé. Et on s'est développé avec eux. Donc, comme l'a dit très justement Sybille, en fait, c'est typiquement, pendant de très nombreuses années, on nous a réclamé des emballages plus éco-responsables. Donc, on a réfléchi. Alors, comme on est une petite PME, forcément, avec la capacité d'avoir un service R&D interne, etc. Donc, on s'est associés avec le Centre Technique du Papier, le CTP, qui sont basés à Grenoble, mais qui ont une antenne aussi proche de la société Malanger. Et on a créé avec eux, en 2016, ce qu'on appelle le Lab 3P. C'est un laboratoire commun entre un industriel qui est Malanger Packaging, un fournisseur d'emballage, et un centre de recherche, donc qui est le CTP. Tout ça sous le contrôle de l'ANR. Donc, de ce développement avec ce laboratoire commun, on a cherché des solutions avec le cahier des charges et les impératifs de nos clients, tels que Nature Aliment. En fait, Nature Aliment nous a donné un cahier des charges pour développer l'emballage. Et à nous, en fait, de relever le défi. Ils nous ont ouvert leurs portes de leur usine pour faire les tests. Il y a eu de très nombreux tests. Il y en a encore, toujours, en cours. Ce n'est pas fini. Et puis, voilà comment l'histoire a démarré. Alors, peut-être pouvez-vous nous préciser un petit peu de quoi est fait ce matériel-cahier ? Alors, nous, nous ne sommes pas fabricants de supports. Jusque maintenant, nous achetions, comme le papier à l'UPE qu'on fournit en partie chez Nature Aliment, on achète les matériaux et on les personnalise. Notre métier, il est là. On n'a jamais été complexeur de multicouches. Donc, ce que l'on a fait, c'est que dans cette idée, c'était d'acheter un papier, une pâte vierge. Surtout pas de pâte recyclée, parce qu'on est sur des emballages qui sont en contact direct avec l'aliment. Donc, des pâtes vierges sur lesquelles on vient apporter une induction. Et ça, par notre process d'impression. C'est-à-dire, c'est nous qui les posons en induction, qui permet de rendre à la fois l'emballage, bien sûr, d'abord, avant tout, thermosellant, sur des machines de thermosellage conventionnels. Et de pouvoir adapter les propriétés barrières. Et c'est là un peu toute la particularité du Cyclopac. Cyclopac, c'est une gamme de produits où on vient adapter les barrières par rapport aux besoins du produit. C'est-à-dire qu'avant, comme naturellement, et chez beaucoup d'autres, l'aluminium, parce que qui peut plus, peut le moins, parce que l'aluminium est barrière à tout. Donc, il y avait cet intérêt, cette facilité. L'idée, c'était maintenant, c'est de réfléchir à quel cadre réellement besoin de nos produits, en fait, en termes de barrières, et d'adapter l'induction, donc sur différentes méthodes, pour apporter le juste besoin par rapport à nos produits. Oui. Alors, si on comprend bien, il s'agit d'une sorte de verne, d'encre qui fait office de vernis. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une induction, en fait. Alors, l'induction, ce n'est pas... L'induction existe depuis de très nombreuses années. On utilise l'induction dans les supports polypro, plastiques, pour le col-sil, par exemple, pour des barres chocolatées. En fait, c'est une dépose qui se fait par une technologie d'impression et qui permet de rendre un matériau scellant, sans utiliser forcément des plastiques, tels que le PE ou d'autres supports, d'autres plastiques. Donc, le défi principal était évidemment de pouvoir répondre exactement aux mêmes exigences que les précédents emballages multicouches. Et donc là, cette fois-ci, il répond aux exigences de sécurité et de conservation des produits. Vous avez fait des tests. Y a-t-il eu des ratés, des freins, des difficultés, des choses sur lesquelles vous avez buté ? Vous étiez parti sur un bioflat, au départ, c'était pas le même produit. Une poudre à lever. D'abord, on était parti sur une poudre à lever avec Perture Aliment. Et non, bien sûr. En fait, il y a déjà, un, le côté, en effet, compatibilité avec le produit et tenu de la conservation par des tests de vieillissement, etc., qui sont réalisés. Mais surtout aussi, ce qui est très important, c'est adapter un matériau papier sur des machines de conditionnement. Chez Naturell, c'est une machine qui façonne et qui veut remplir le sachet. Il y a des contraintes mécaniques qui sont relativement fortes. Et déjà, il faut adapter le matériau à la machine. Pour des sachets préformés, comme on a développé avec Frurette, c'est plus simple, parce que le sachet est déjà préformé. Chez Naturellement, il a fallu adapter. Et ça, c'est déjà une première difficulté. Ensuite, la deuxième difficulté vient, en effet, sur le test de vieillissement. C'est pour ça qu'on déploie, ça prend plus de temps, le déploiement du cycle pack chez nos clients, parce qu'on peut accélérer. Je rappelle que le matériau cycle pack est fait à 95, voire 97 % de fibres cellulosiques. Si une fibre, c'est une fibre naturelle, où on ne peut pas faire des tests de vieillissement et accélérer avec des hégorométries fortes, etc. Donc, forcément, ça prend du temps. C'est-à-dire, si vous voulez une DHC d'un an, il faut conserver le produit pendant un an et voir sa réaction. C'est pour ça que ça prend malheureusement un peu de temps au démarrage. Mais c'est essentiel. C'est un produit qui reste un produit sensible et naturel. Et pour l'instant, on ne peut pas mettre n'importe quelle poudre dans cette santé ? Non, non, non. Pour l'instant, déjà, on est surtout sur des produits secs, essentiellement. On ne fait pas de produits liquides, pas de produits pâteux. Ce sont des produits secs, ce sont des produits avec, selon les poudres, si on va jouer sur la barrière à l'oxygène, la barrière à la vapeur d'eau, la barrière aux graisses, chose que, par exemple, la barrière aux graisses, c'est quelque chose qui est moins contrôlé sur des films synthétiques plastiques. Par contre, sur des matériaux papier, ça pose quand même certaines difficultés. La barrière aux graisses est difficile à gérer, mais on a des solutions pour certaines versions. Bon, il y a une question de coût, évidemment. Ce type d'emballage verteux a d'autres avantages que celui de répondre aux mêmes exigences. C'est qu'on peut communiquer éventuellement sur… C'est un bon moyen de communication, mais c'est plus cher. Alors, comment est-ce qu'on fait pour… Bien sûr, c'est plus cher parce que, forcément, on est au démarrage des développements, c'est des lancements de projets, etc. C'est combien ? Un tiers plus cher ? On dit, en général, que c'est 30 % plus cher, mais ça dépend de quoi on parle. Par exemple, si vous remplacez juste un papier PE, forcément, on va être quand même beaucoup plus cher. Si vous remplacez un matériau avec de l'aluminium à complexe, on va dire technique, ou d'autres matériaux avec du PVDC, etc., c'est ce qu'on a en travail sur le marché de la biscuiterie, où on utilise actuellement beaucoup de PVDC, ce sont des matériaux qui sont déjà très couteaux à la base. Si on arrive à remplacer sur des matériaux papier, peut-être que le delta va être moins important. Ça dépend de quoi on parle, déjà, de c'est quoi le démarrage et quel support on nous demande, entre guillemets, de challenger et de remplacer. Ça, c'est une première approche. Et une deuxième approche-ci qui est importante, et ça, on en parle, c'est qu'il faut savoir qu'il y aura aussi des augmentations, c'est-à-dire que les films classiques actuels vont avoir des malus qui vont être très importants à l'avenir. Donc, après, c'est là aussi qu'il s'ajoute, si le parc sera plus cher, en fait, au niveau des coûts, au démarrage, mais l'avenir, ce sera un emballage qui va être aussi fortement moins taxé, pas taxé du tout par rapport aux autres emballages. Donc, il y a de belles perspectives. Pour autant, on peut supposer que ces conditionnements ne seront pas adaptés à tous les produits. Vous les envisagez, vous, pour le snacking, les produits de snacking, par exemple, mais pas pour le riz ou les pâtes, par contre. Alors, expliquez-nous un petit peu quels sont les étendues possibles. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas s'attaquer à tout, à la fois, enfin, le marché est énorme, on ne peut pas aller à s'attaquer sur des produits. On est plutôt sur des produits à forte valeur ajoutée et on travaille beaucoup sur les produits snacking, les produits nomades, les monoportions, etc., comme on fait avec Nature Aliment, comme on fait avec la société Fruirail. Parce que l'impact environnemental de l'emballage est fort sur ces produits-là. Sur un paquet de pâtes, et vous allez en discuter certainement dans votre colloque, etc., il y a des solutions de vrac qui vont exister, qui sont mises en place, etc., où on peut facilement supprimer l'emballage. Nous, on va s'attaquer sur des produits sur lesquels on ne peut pas substituer un vrac sur des emballages en poudre, comme chez Nature Aliment, ou des produits, on va dire, nomades, comme chez Fruirail. Et c'est sur ces produits-là, c'est là où, nous, on se doit se trouver des solutions. Et où on met toute notre expertise en place pour ces produits. Mais sur des produits, on va dire, un peu plus basiques, des produits de grande consommation, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller travailler ces produits et qu'il y a des faibles valeurs ajoutées. Oui, vous voulez nous dire qu'il ne faudrait quand même pas que le sachet coûte plus cher que le contenu. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, il faut être aussi cohérent par rapport à nos cibles. de produits. Donc, on essaie vraiment de se concentrer essentiellement sur des produits à forte valeur ajoutée, mais surtout des produits sur lesquels on ne peut pas supprimer l'emballage, clairement. Pour les goûters des enfants, par exemple, les Choco BN, ça marche ? Exactement, tout à fait. Choco BN ou d'autres types de produits sur des bars pour les sportifs. Enfin, tous ces produits-là où j'avais toujours un exemple d'un client qui avait des sachets de thé ou qui est pour des grands hôtels dans des îles paradisiaques où vous n'avez pas de poubelle de recyclage. Donc, en effet, le site Le Pâques, si on apporte les propriétés de bien protéger, mais à la fois, si jamais, on va dire, il tombe dans des eaux turquoises, etc., il va se dégrader au même titre qu'un papier, sans laisser de particules de plastique par rapport à la faune et la flore. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de développer des emballages qui ont une empreinte carbone la plus faible possible. Avant tout, Malanger développe des emballages recyclables parce que c'est une filière qui est en place et qui fonctionne, mais bien sûr, c'est un travail de fond qui est fait aussi sur l'impact environnemental de nos emballages. Et ça pourrait être dévastateur, évidemment, pour une firme. Tout à fait. Tout le travail s'orienter vers ce type d'emballage. Vous nous avez dit quand même que ce n'est pas forcément adapté à tous les types d'ingrédients. Les poudres sèches, ça fonctionne. Vous nous avez quand même parlé des barres chocolatées. Alors, moi, je ne comprends pas, il y a de la graisse dans les barres chocolatées et là, ça fonctionne. Alors, les barres chocolatées, c'est pareil. Les barres chocolatées, vous avez soit ce qu'on appelle des enrombages de chocolat ou par exemple du cacao. Les pourcentages de matières grasses ne sont pas du tout les mêmes. Un enrombage de chocolat, même s'il y a du chocolat, ça ne veut pas dire qu'il y a des migrations de graisses importantes. Par contre, une poudre cacao, par exemple, comme chez Nature, ou non, on utilise vraiment du cacao, on va dire, en matière naturelle. Forcément, les matières naturelles ont plus d'agents migrants, donc c'est là où il faut faire plus attention. Ce sont des produits plus sensibles. Plus on est dans des produits bio, plus des produits naturels, plus la conservation de produits est plus difficile à gérer. Le marché nature et aliment, pour vous, ça représente 100 000 euros. Il y a énormément de perspectives de développement pour vous, on peut le supposer, quand même dans les années à venir, de nouveaux clients à venir forcément pour développer cette gamme. Vous avez combien ? 14 références différentes ? Alors, c'est quoi les différences entre vos références ? Dans la gamme Cyclopac ? Oui. Alors oui, dans la gamme Cyclopac, on peut avoir juste des matériaux papier scellant, pour des suremballages, par exemple. On a des projets dans le milieu industriel, où on peut avoir des matériaux qui sont très techniques, avec des barrières très importantes, proches d'une métallisation ou d'un aluminium. Donc voilà, ça dépend vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre du produit qu'on va devoir conditionner et les attentes de notre client. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de mettre des barrières partout, parce que forcément, ça va faire augmenter le prix du papier, c'est d'être vraiment d'ajuster. Et ça fait partie un petit peu, parce qu'on parle beaucoup de faire des économies sur… Je vais chercher, excusez-moi. C'est vraiment… En fait, l'idée, c'est de… Comme on fait avec Nature Aliment, c'est d'apporter la solution de l'emballage au fur et à mesure du besoin et au fur et à mesure de ses produits. C'est de ne plus aller sur des volumes. Naturellement, il faut savoir qu'on fabrique, on fait une commande par an, par mois, pardon, sur leur production. Et donc, on fabrique l'emballage au fur et à mesure de leurs besoins. Et l'idée, c'est de proposer une barrière au fur et à mesure de leurs besoins. C'est ça, en fait, je pense, l'économie circulaire et la démarche un petit peu RSE et l'empreinte carbone de l'emballage. C'est de ne plus aller sur du volume, de ne plus aller sur des propriétés barrières importantes, mais de l'aluminium, comme je le disais tout à l'heure, plus peu le moins. C'est vraiment d'être sur juste… de réfléchir qu'est-ce qu'a besoin d'un produit pour tenir une DLC peut-être de six mois, huit mois, un an, etc. Une question que vous ai posée dans le volet conversation. En fin de vie, ce matériau est-il accepté dans la filière de collecte et recyclage des papiers carton ? Oui, il est essentiellement dans cette filière. Il est adapté pour cette filière. C'est la raison d'être, oui. Oui. Donc, Sybille Chaperon Nature et Aliments, la suite, ce sera quoi ? Vous allez donc étendre, j'imagine, est-ce que ça fait partie de vos projets, d'étendre le cycle pack sur vos autres produits. La prochaine étape, ce sera quoi ? Alors, la prochaine étape, ce sera de passer sur les autres produits, notamment la gamme bio-flans et les produits un petit peu plus complexes, comme l'a dit Grégory, notamment les produits qui contiennent du cacao. Chez nous, c'est vrai qu'on a une poudre de cacao non dégraissée, donc avec tous les lipides. Et aujourd'hui, notre prochaine étape va être vraiment de résoudre ce problème de migration des graisses sur l'emballage. Donc, on a des essais prévus cet été et on espère que d'ici la fin de l'année, on pourra passer notre gamme bio-flans sur le complexe cycle pack. Alors, pour l'instant, ce programme, donc, il était un petit peu, je ne sais pas si expérimental est le bon terme, mais vous avez bénéficié de soutien pour le lancer parce qu'il y a quand même un coût à absorber, un surcoût à absorber qui est colossal. Alors là, c'est plus Grégory qui va répondre. Nous, de notre côté, on a reçu un soutien de Malanger où, durant cette phase d'expérimentation, le produit cycle pack nous a été vendu au même prix que notre produit actuel, en contrepartie de tous les essais du temps machine et du temps homme qu'on a consacré à ce développement. Je vous laisse compléter, Grégory ? Oui. Alors, avec Nature Aliment, en fait, il n'y a pas, il y a bien sûr le coût du support, mais il faut savoir que le support, même s'il augmente de 30%, et on le voit en ce moment avec les augmentations des matières premières qui sont très importantes, quel que soit le type de matériau. Mais, je veux dire, au final, au coût de l'emballage final de chez Nature Aliment, Nature Aliment, on avait déjà mis en place notre process d'impression, on avait déjà optimisé tous les autres postes parce qu'on avait déjà, il y avait un gros travail de fond. Il n'y a pas que le support dans notre offre de service. Il y a aussi la gestion des modifications, etc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire à toute notre offre de service, mais ce que je ne dis pas là, il y a bien sûr, là on ne va parler que du cycle pack, donc du matériau en lui-même, mais au final, au prix du sachet imprimé, vendu à Nature Aliment, ça ne représente peut-être que, non pas 30%, mais peut-être que 10%. Donc, les augmentations ne sont pas non plus notables. Ça va vraiment, naturellement, avec Nature Aliment, c'était pour nous le client, le partenaire idéal parce qu'il était totalement dans notre configuration, dans notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur de la multiréférence, on travaille, vous savez, naturellement, on travaille des runs de fabrication de 400-500 mètres carrés, par référence, qui est très, très faible, avec un turnover important. Donc, je veux dire, pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment d'impact. Ça en aura, une fois qu'on fera peut-être toute la bascule, et encore, ça on va pouvoir le dire, une fois qu'on aura trouvé le matériau qui ira à l'intégralité de la gamme. On pourrait supposer que ce type d'emballage, donc, va permettre aux entreprises de communiquer de façon vertueuse. Une question de l'énergie. Sur les produits, l'emballage cycle pack, est-il visible et repérable par un logo pour guider les consommateurs ? On peut imaginer que ça arrangerait tout le monde. Ça, ça arrangerait ma lingerie, évidemment. Oui. Ça arrangerait, évidemment, nature et aliments, par exemple. Alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être, Sibyl, vous voulez répondre ? Oui, alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas mis le logo cycle pack sur les sachets. Je montre un sachet, je ne sais pas s'il est très visible, mais on a mis une petite bande, une petite baseline en bas, où on a marqué emballage papier 100% recyclable. Voilà, sans noter la notion de cycle pack, c'est vrai qu'on souhaiterait aussi la mettre sur le packaging, mais là, ce sera en accord avec la société malongée. C'est vrai qu'on en a déjà échangé. On en avait déjà parlé, oui. Voilà, de mettre ce logo, d'apposer ce logo. Nous, on n'a pas de problème avec ça, bien au contraire. L'idée, vous savez, encore une fois, nous, ce qu'on propose, c'est un emballage qui répond à une filière et qui soit le plus vertueux possible. Qu'il soit cycle pack, il faut bien savoir que cycle pack, c'est un matériau sans plastique. On ne va pas être les seuls. D'autres gros acteurs, des gros papetiers vont également faire des propositions dans ce sens, parce que ça a le sens de l'avenir. On n'est pas le seul fournisseur de papier enduit à cette priorité. Voilà, ce qui serait déjà… Si on pouvait avoir tous les emballages, soit cycle pack ou hors cycle pack, on pourrait avoir un emballage sans plastique sur une base papier, etc. Je veux dire, ce sera déjà un grand pas de gagné. Et avec notre pierre à l'édifice, pourquoi pas ? Mais on n'est pas là non plus pour mettre cycle pack en avant. ce n'est pas l'enjeu. Une autre question, quelles sont les limites de résistance des emballages cycle pack ? Alors, encore une fois, ça dépend des produits, ça dépend des machines de conditionnement, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres. Le poids maxi sur nos matériaux les plus résistants actuellement, c'est 400 grammes sur des fibres particulières, parce qu'on travaille sur différentes fibres de papier. Mais on travaille sur des projets de développement jusqu'à 1 kg, 1,5 kg, avec d'autres types de fibres. Une question que vous avez également posée dans le volet conversation, au-delà du bilan carbone, est-il prévu une analyse du cycle de vie comparative ancien, nouveau matériau ? C'est plutôt de notre côté, oui, chez Nature Aliment. Alors, chez Nature Aliment, on est justement en train de se poser la question des analyses de cycle de vie. Pour l'instant, c'est une démarche qu'on n'a pas entamée. C'est pour ça qu'on est très heureux de participer cet après-midi aussi à la petite intervention sur la CV. Mais c'est vrai que si on va vers cette démarche, on aura tout intérêt à faire l'avant et l'après pour noter le pas en avant réalisé avec cet emballage. Merci à vous. Vous étiez la première à vous lancer dans le cycle PAC. Il y a aussi Free Ride. Cédric Guimaud, vous en êtes le gérant. Vous avez basculé toute votre gamme d'UAPAC en sachet 100% papier également chez Mélingé. C'est la même chose que ce qui est fait chez Nature Aliment ? Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, ça s'inscrit dans la même philosophie, c'est-à-dire que nous, on commercialise des rubans de fruits qui sont bio, qui sont 100% fruits. Et on voulait avoir l'adéquation la meilleure entre l'emballage qu'on proposait par rapport aux produits intrinsèquement. Et du coup, la jeunesse du projet est venue d'échanges avec Magali Nature Aliment, qui nous a fait part des échanges qu'elle avait avec la société Malangé Pacanjic. Et c'est donc tout naturellement qu'on a commencé à travailler avec eux, puisqu'au démarrage de Free Ride, c'est encore une jeune société, Free Ride, on existe depuis trois ans. On avait démarré avec le classique, en fait, un triple X PE, PET, ALU. Et l'objectif était réellement de pouvoir faire ce changement de gamme sur un emballage 100% papier. Donc là, ça commence tout juste. Là, c'est vraiment... Vous avez fait des tests, donc ? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Oui, il y a eu deux grandes typologies de tests dans la phase amont. Pour répondre à la première question, oui, on est en plein changement de la gamme. En fait, en ce moment, sur la ligne de production, il y a déjà quatre références sur six qui sont sur la nouvelle gamme. Et d'ici la fin du mois, 100% de la gamme. Donc, c'est vraiment l'actualité pour Free Ride. Et puis, en amont de ce lancement, on a voulu valider deux grands sujets. Le premier, c'est évidemment la conservation des produits. C'est quand même la première vertu d'un emballage. C'est d'assurer les propriétés. On ne voulait pas qu'il y ait une régression. Une optimisation de l'emballage et des matières ne doit pas se faire au prix. En tout cas, c'était l'analyse pour Free Ride, une régression notamment de la DDM. C'est quand même dans l'univers du snacking un point qui est important. Nous, on a 18 mois de DDM à fabrication et on souhaitait vraiment les conserver. Donc, on a bien avant le lancement fait ces tests et qui ont été parfaitement concluants. Et le deuxième, il est lié, ça a été évoqué un peu par naturellement, à l'outil de production. Alors, nous, on a une beaucoup plus petite structure et on n'a pas les mêmes technologies puisque le façonnage ne se fait pas chez Free Ride. On a des doigts pack déjà comme en CD qui arrivent. Donc, les tests ont plutôt été faits sur les contraintes mécaniques que l'on exerce lorsque l'on remplit les produits et sur le scellage puisqu'il y a des adaptations de température. Mais voilà, ces deux sujets ont été parfaitement réglés et sous contrôle. Et c'est la raison pour laquelle on a pu lancer 100% du changement de la gamme là, ces dernières semaines. Il est fait en quoi, ce sachet ? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Il est fait en quoi, ce sachet ? Il est fait en 100% en papier, c'est du cycle pack ? Il n'y a pas de différence, c'est bien du… Si, alors, je me parlais si, en fait, sur le produit avec Free Ride, là, on est sur la V1, mais il y a une V2 qui est en cours. Donc, ça reste une fibre cellulosique avec une induction. Donc, on est… Mais la première version est une version très barrière. Donc, c'est un papier, en fait, qui est couché avec qui a plus la particularité d'être légèrement translucide. Et donc, il n'y a pas du tout… Après, voilà, là, c'est typiquement, c'est deux références, pour vous donner des termes techniques, c'est le CP5 chez Free Ride, et on est sur le CP3 chez Nature et Aliments pour le moment. Donc, on a des versions, on a plusieurs comme ça. On a déjà un peu évoqué les perspectives de développement. Pour vous, est-ce que les grands groupes agroalimentaires commencent à s'intéresser à ces emballages alternatifs et pourraient vous solliciter ? Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que c'est souhaitable pour vous, d'ailleurs ? Alors, ils le font, c'est vrai, mais on reste à toute raison gardée. Notre force, c'est notre service, c'est notre disponibilité pour des PME et des start-up comme Free Ride, et des PME comme Nature et Aliments. Notre idée, ce n'est pas aller faire de la cavalerie, du volume, etc. Déjà, on n'est pas taillé pour le faire, on n'a pas les capacités pour le moment d'y arriver. Mais par contre, oui, on est sollicité par les grands noms, mais on va en toute humilité et ils nous interrogent sur nos développements, on démarre des pré-tests, on les accompagne sur des tests de machine, etc. On ramène un peu de savoir-faire. Ils ne vont pas forcément nous confier toute leur gamme, et ce n'est pas l'intérêt, mais par contre, des gammes très spécifiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, des produits plutôt à forte valeur ajoutée, tous les gros industriels ont des petites gammes comme ça qu'ils veulent mettre en place sur le marché et qu'ils veulent tester avec des entreprises comme les nôtres, donc il y a de la place pour tout le monde. Et voilà comment on démarre avec eux. Mais oui, on a eu des Nestlé, des Danone, beaucoup de gens qui sont venus déjà nous solliciter, bien sûr. Merci à vous, Grégory. L'heure est venue de faire un point réglementaire avec vous, Sylvie Moison, vous êtes directrice générale de l'IGPAC. Alors l'IGPAC, c'est une plateforme d'innovation autour de l'emballage de la terre. Votre mission, donc, c'est à travers la veille réglementaire de trouver des axes d'amélioration des emballages de demain. Et il y a du travail, on peut supposer, en tout cas. Vous conseillez, vous accompagnez les entreprises, vous montez, si besoin, les projets collectifs. L'étau se resserre, si je puis dire. Enfin, ça dépend comment on perçoit les choses. En tout cas, d'un point de vue réglementaire, il y a du nouveau très fréquemment. Alors, on a eu donc cette loi AJEC, par exemple. On a également eu la loi EGalim. Je ne sais pas trop par quoi vous allez dire, Sylvie, sur ce point réglementaire. La quête le plus, c'est peut-être 2021. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que la réglementation, en ce moment, elle évolue énormément, que ce soit au point de vue contact alimentaire ou que ce soit environnemental aujourd'hui. Et vous avez mentionné EGalim AJEC. On a actuellement en discussion la loi climat et résilience, qui a aussi un petit volet en lien avec les emballages alimentaires. Et en fait, tout ça, ce sont des traductions, des transpositions nationales, en fait, d'objectifs qui sont donnés par la communauté européenne à travers un certain nombre de directives qui visent notamment, en effet, à réduire très fortement les déchets et sont actuellement particulièrement ciblés par ces directives et donc par nos lois. Le plastique à usage unique. Voilà, il y a un certain nombre d'objectifs de réduction forte qui visent, alors, on a déjà vu un certain nombre de produits plastiques qui étaient d'ores et déjà interdits. Donc, les pailles, les couverts, les conditionnements aux bouteilles en polystyrène expansé, le processus, je dirais, a un petit peu démarré et va s'amplifier. Au-delà de ça, il y a une volonté de réduire les plastiques à usage unique. Alors, pas tous, parce que forcément, si on prend aujourd'hui nos rayons frais avec la mise sous atmosphère modifiée sur des produits qui ont une forte humidité, il est un petit peu difficile, en effet, de se dire, on va remplacer le plastique, sauf à éventuellement remettre en cause aussi la DLC. Or, la loi JECK prévoit également une réduction du gaspillage alimentaire de 50%. Donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais je dirais qu'au niveau des différents points, c'est vrai que sont quand même particulièrement visés, on va dire, tous les plastiques à usage unique. Alors, la précision d'ailleurs a été bien précisée là par l'Europe. Ils sont particulièrement visés, donc tout ce qui est gobelets boissons, mais aussi les récipients pour aliments qui sont destinés à une consommation sur place ou à emporter un produit que l'on consomme directement dans cet emballage, généralement avec une dose pour une personne et qui ne suppose aucune autre préparation, donc ni réchauffage, ni cuisson, ni quoi que ce soit. Donc, on voit bien que ça cible l'ensemble des produits qui vont être plutôt à consommation nomade. Et d'ailleurs, pour les entreprises de l'agroalimentaire, metteurs sur le marché qui payent une éco-contribution, aujourd'hui, cette éco-contribution visait particulièrement les emballages ménagers. Il y a une extension de ces éco-contributions sur la CHR, donc café, hôtel, restaurant, donc tous ces produits novades. Il y aura une éco-contribution également dessus, ainsi que sur les emballages destinés à la RHF, RHD, donc les emballages professionnels. Donc, on voit bien qu'au niveau de l'aspect impact financier, ça prend de plus en plus d'ampleur et d'autant plus demain quand on va intégrer la taxe plastique qui a été votée en fin d'année et qui prévoit une taxe de 80 centimes d'euros par kilo de plastique non recyclé. Donc, en fait, il y a vraiment, c'est vraiment diminuer les plastiques à usage unique et puis pour les entreprises, de toute façon, elles devront aussi aller vers des plastiques recyclables et c'est vrai que les évolutions réglementaires et un certain nombre d'articles prévoient d'ores et déjà des interdictions. On voit les services de portage à domicile, demain, il n'y aura plus de plastique à usage unique pour ce marché-là, donc on va devoir utiliser des emballages et des conditionnements réemployables. La même chose pour la restauration collective, enfin la restauration commerciale, donc notamment la restauration rapide. Quand on pense, par exemple, à des McDo ou des enseignes telles que celle-ci pour lequel il y avait quand même moult emballages, eh bien, pour tout établissement disposant de 20 couverts simultanés, terrasses comprises, eh bien, ces enseignes-là devront, à partir du 1er janvier 2023, passer là aussi à des emballages réutilisables pour tout ce qui est consommation sur place. Comment est-ce qu'on doit interpréter toutes ces injonctions ? La fin du plastique à usage unique annoncé pour 2040, dès 2025 100% de plastique recyclé, et puis des emballages de 20% également d'ici 2025. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ceci ? Quel sera le coût prêt ? Il va y avoir un impact financier forcément sur les entreprises, puisque à travers l'éco-contribution, la taxe plastique, forcément, les éléments vont changer. Alors, il y a certains produits pour lesquels, en effet, des substitutions sont envisageables. Une précision, c'est que quand même, quand on parle de plastique à usage unique, au niveau des directives européennes, on inclut également un papier carton qui a un film plastique, par exemple. Donc, ça veut dire que dans certains cas, et donc c'est un peu cette traduction avec le portage et la restauration sur place, on va devoir, pour certains points, aller sur des solutions de, peut-être, d'emballage réutilisables. Ça veut dire aussi, pour certains produits, peut-être, en effet, remplacer le plastique par un autre matériau ou diminuer le plastique. Et on peut envisager, pour certains produits, en tout cas, le VRAC répond aussi à cette diminution. Par contre, pour certains autres produits, et dans le groupe qui a contribué à la rédaction du décret 3R, on a quand même aussi conscience que pour certains produits, ce sera difficile. Parce que si on reprend, par exemple, les produits de la viande, du poisson, enfin, tous les produits frais en libre service, si demain, on enlève le plastique, ce sont des produits qui sont humides, notamment, ce sont des produits avec des DLC d'une dizaine de jours. Vouloir supprimer le plastique, c'est donc vouloir travailler à un autre type de conservation que la mise sous atmosphère modifiée. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça va aussi supposer potentiellement des investissements de la R&D. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y réfléchir et y travailler. D'ailleurs, on souhaite le faire. Par contre, ce ne sera pas transposable ni envisageable du jour au lendemain. Je pense que pour certains produits, le plastique gardera quand même sa place. Après, à la filière de faire en sorte qu'il soit davantage recyclable, peut-être moins épais, enfin, voilà, un certain nombre de choses, de points d'amélioration seront envisagés. Mais il ne sera pas forcément complètement, enfin, pour moi, en l'état actuel, il sera difficile de se dire on le supprime complètement, sauf aussi à ce que le consommateur change complètement ses habitudes d'achat et que, par exemple, au lieu de faire ses courses une fois par semaine, ils se disent maintenant je fais mes courses deux à trois fois par semaine parce que s'il n'y a plus ces produits sous atmosphère modifiée et autres, on va avoir potentiellement des DLC plus courtes et donc ça veut dire aussi changer ses habitudes potentiellement de consommation. Alors là, vous direz un petit peu le signal d'alarme, mais est-ce que c'est réellement quelque chose d'imaginable que, si on ne trouve pas de solution, on en arrive à ça, à cette réduction de la DLC ? Après, il y aura des choix. C'est soit en l'état actuel et selon les processus de conditionnement actuels, ce sera en effet un peu compliqué. En plus, les plastiques qui sont actuellement utilisés et qui sont performants, ce sont aussi des emballages qui ont quand même permis d'une part l'allongement de la DLC, mais qui aussi ont permis la réduction de certains conservateurs et autres composés et parce qu'ils ont des propriétés barrières fonctionnelles telles qu'en fait, ils permettent aussi de garantir une parfaite sécurité sanitaire de l'aliment et notamment justement de permettre aussi à l'entreprise agro pour certains produits de réduire par exemple des conservateurs. Donc, de toute façon, à un moment donné, il y a aussi des choix à faire, c'est-à-dire, je veux un produit plus sain, peut-être qu'en effet, je dois conserver mon emballage plastique parce que sinon, ou alors en effet, je réduis la date limite de consommation, mais dans ces cas-là, le changement ne se fera pas du jour au lendemain, on le voit, le temps de fabriquer, de livrer, ça va sur une plateforme de GMS, ça va ensuite en rayon, la GMS demande un certain délai pour écouler les produits avant que le consommateur lui-même ne l'achète, ne l'amène chez lui et ne le prépare. Voilà, si on réduit drastiquement la DLC, c'est aussi revoir tout ce schéma-là et donc l'implication, elle est très large et elle ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Oui, et puis il y a un risque, ça c'est Patrice qui nous le dit dans le chat, il y a un vrai risque d'entraîner plus de gaspillage alimentaire. Tout à fait, et le premier rôle de l'emballage, je le rappelle, c'est de conserver en toute sécurité le produit alimentaire et la loi AJAC, je l'ai aussi mentionné, prévoit une réduction du gaspillage alimentaire de 50%. Donc voilà, on a bien conscience qu'on ne peut pas non plus tout faire, et l'emballage, son premier rôle, c'est vraiment ça, c'est de garantir la sécurité de l'aliment et de le conserver dans les meilleures conditions. Oui, bon, très très rapidement, parce que le temps presse, il y a énormément d'évolutions réglementaires qui vont devoir être prises en compte, donc introduites par la loi AJAC, donc l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes en conditionnement de moins d'1,5 kg, ça, ça fait peur ? Bon, qu'on ne mette plus de films plastiques autour des fruits et légumes ? Ça ne fait pas forcément peur, et je veux dire, la filière travaille aujourd'hui, donc on attend aujourd'hui, enfin, il est possible que d'ailleurs ce décret d'application soit un petit peu repoussé, puis aujourd'hui, on attend aussi la position de l'Europe, parce qu'il y a eu des notifications au niveau de la Commission européenne sur cet article. Donc, la clarification faite par la Directive SUP va aider les entreprises de la filière à trouver des solutions, parce qu'on se rend compte que finalement, aujourd'hui, le Liocel, par exemple, qui a une alternative, va être accepté à trouver des solutions. Par contre, pour les entreprises, c'est un vrai impact en termes d'investissement. La transposition n'est pas aussi facile que ça. Ça veut dire aussi, pour le consommateur, pour certains produits, si on reste sur des filets, finalement, pas trop de changements, mais si on passe sur des emballages carton, on voit moins le fruit. Donc, ça veut dire aussi changer éventuellement dans ces critères de choix. Et puis, d'un côté, aujourd'hui, on dit moins de plastique, je ne veux plus de plastique. Et en même temps, avec le Covid, on a vu une explosion de la demande des produits fruits et légumes, notamment emballés, et notamment emballés dans des emballages classiques, parce que pour le consommateur, inconsciemment, on se dit, finalement, on n'aime pas trop l'emballage, mais en même temps, on se rend compte qu'il est une garantie sanitaire. Oui. On va vous retrouver dans les autres tables rondes tout à l'heure. Et puis, vous pourrez peut-être, dans un instant, répondre à quelques questions, parce que ça préoccupe tout le monde. Saadia Haït El-Kadi, vous êtes responsable du Technocampus Alimentation. Êtes-vous là ? Oui, oui, je suis là. Très bien. Donc, le Technocampus Alimentation, c'est donc une ressource qui est mise à disposition des acteurs de la filière agroalimentaire dans la région. Enfin, qui s'adresse peut-être aussi aux acteurs hors de la région, qui est au service de la recherche et de la compétitivité. On vient frapper à votre porte pour des questions d'emballage, parfois, Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est vraiment ça. Le Technocampus Alimentation, c'est une initiative qui est portée par la région Pays de la Loire. On est là pour faciliter l'avis des entreprises de toute taille, d'ailleurs, des porteurs de projets, pour leurs projets de développement, d'innovation. Et la question de l'emballage, c'est une question, on le voit aujourd'hui, qui est importante aujourd'hui pour le secteur agroalimentaire. Et notre rôle, c'est vraiment de faciliter la vie de tout cet écosystème, d'être là un peu comme une boussole pour les aiguillers dans l'écosystème agroalimentaire ligérien, qui est vraiment très riche, très dense, et qui peut être un petit peu difficile à appréhender. Sur les questions d'emballage, ça va souvent être des porteurs de projets qui vont s'adresser à nous. Et on est un peu leur porte d'entrée. On va les informer, on va les accompagner, on va analyser avec leurs besoins, les orienter vers le bon solutionneur. On va faire le lien avec d'autres entreprises aussi. On va les orienter vers les dispositifs de financement qui sont disponibles en région. Et puis, on travaille beaucoup avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. L'IGPAC en est un très important. Et ensemble, on va aussi contribuer à les sensibiliser aux questions d'emballage. À titre d'exemple, on co-organise des animations comme des formations ou des événements. Avec l'IGPAC, on est en train de travailler à l'organisation d'un événement pour la fin de l'année qui s'appelle Foodpack 4, qui est un événement dédié aux emballages alimentaires à destination des seniors pour permettre aux entreprises de mieux appréhender leur développement en lien avec cette cible. Et en résumé, on est au service d'écosystèmes alimentaires en région. On est là pour faciliter la vie des entreprises, des porteurs de projets sur leurs projets d'innovation, de développement et faire bénéficier tout ce petit monde-là de l'effet d'entraînement du réseau, que ce soit sur des questions d'emballage ou des questions beaucoup plus larges. Mais en général, quand on frappe chez vous pour des questions d'emballage, vous les réorienter vers l'IGPAC ? Très souvent, oui. En fonction de leurs questions et de leurs problématiques, on peut les réorienter vers d'autres entreprises qui peuvent être partenaires, qui peuvent créer des collaborations, des synergies, ou vers l'IGPAC, qui est un acteur préponérant sur les questions d'emballage en région. On pourra en discuter directement, en tout cas surtout sur celles qui… On a l'impression qu'il y a un petit peu de friture sur la ligne. Un petit peu. Mais l'heure est venue de passer aux éventuelles questions. Dominique, vous êtes à centraliser peut-être quelques-unes des questions qui pourraient être répercutées et posées à nos interlocuteurs. Dominique. Oui, alors il y a Patrice qui pose la question de la réduction de la DLC. Ne risque-t-elle pas d'entraîner du gaspillage alimentaire dont l'impact environnemental est peut-être important ? Oui, on a déjà un petit peu, je crois, répondu à cette question avec Sylvie Moison. C'est le gros risque. Pardon. Oui, c'est le gros risque. Et quand je vois la question en dessous, retour peut-être des rayons charcuterie et poissonnerie, je dirais que c'est un peu la même chose. Quand on conditionne de la viande, de la poissonnerie, de la charcuterie dans les rayons libre-service, en fait, même si ça ne se voit pas, on fait un vide d'air et ensuite, avant de perculer, on fait un mélange très précis d'oxygène et de CO2 et c'est ça qui permet de garantir une DLC longue. Donc, quand on va dans un rayon traiteur, charcuterie ou poissonnerie, en fait, il n'y a pas ce système de vide d'air, il n'y a pas ce système d'atmosphère modifiée et c'est pour ça que le développement bactériau se fait plus vite et donc, c'est pour ça que la DLC est beaucoup plus courte. Oui. Une question qui n'est pas inintéressante, quand on dit 100% de plastique recyclée en 2025, est-ce que ça veut dire que les emballages alimentaires doivent être faits à partir de plastique recyclé ou bien doivent être conçus pour être 100% recyclables ? Voilà, oui, il faut être clair. Alors, conçus pour être 100% recyclés. D'un point de vue aptitude au contact alimentaire, le seul plastique issu de la filière recyclage que nous avons le droit aujourd'hui d'utiliser en agroalimentaire, c'est uniquement le PET des bouteilles d'eau plates puisque le PET des bouteilles d'eau gazeuse va à la fibre. Alors, il doit y avoir une évolution réglementaire au niveau de l'Europe au cours de cette année qui devra permettre d'utiliser d'autres matières issues du recyclage que le PET. Mais pour l'instant, d'un point de vue réglementaire, contact alimentaire, nous ne pouvons utiliser que le PET recyclé. Il y a Jackie Petiz qui posait la question concernant le cycle pack. Le cycle pack n'est compatible que pour des produits secs. Y a-t-il des initiatives pour les produits frais, humides ou pasteurisés ? Alors, sur les produits pasteurisés, etc., non, pas pour le moment. Sur des produits humides, oui, il y a des alternatives. On réfléchit à des nouvelles solutions, donc sur les produits frais notamment, par rapport aux questions qui étaient évoquées. Oui, s'il y a des réflexions, il y a des réflexions actuellement et des programmes d'R&D dans ce sens. Héloïse Évin, vous êtes responsable des questions d'économie circulaire au Conseil régional. on me suggère de vous donner la parole pour bien préciser que les changements doivent se réfléchir à 360 degrés. Avez-vous votre micro ouvert ? Je viens d'en voir. Je viens d'en voir normalement. Votre caméra aussi. Oui, voilà, c'est la consigne. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Oui, en fait, Sylvie l'a déjà un petit peu évoqué. C'est vrai que l'idée de devoir réfléchir tous les piliers de l'économie circulaire, depuis la conception des emballages jusqu'à la consommation et enfin la fin de vie, c'est très important parce qu'en effet, on ne va pas pouvoir, si on ne prend qu'un morceau, on va forcément à un moment donné aller dans le mur. Donc, si on ne fait que de la réflexion de l'emballage à usage unique ou du recyclage sans passer par les modes de vie, les changements de comportement qui vont avec et sans se poser la question aussi de la fin de vie parce que le zéro déchet, ça reste la ligne verte des Vosges et le monde idéal, mais on n'y est pas encore. Et le déchet peut être une ressource, donc il faut aussi réfléchir à les matières secondaires, etc. C'est très important. Et du coup, moi, je suis très partisane à la fois de cette circularité, c'est-à-dire de la transversalité dans tous les domaines. Moi, je travaille plus sur la question, par exemple, de la gouvernance alimentaire et des biodéchets et je tiens à mettre dans la boucle tous les acteurs de l'amont à l'aval. Et en fait, les gens font la même chose, mais ne se parlent pas forcément aujourd'hui. Et donc, il est important déjà de se comprendre, de se connaître. Je pense que l'interconnaissance et l'altérité, ce sont des notions qui sont fortes aujourd'hui qu'on doit retrouver. Et du coup, quand on se sera compris et bien connu, on sera capable de travailler ensemble main dans la main et de trouver ce bon curseur. un peu comme ce que j'ai essayé d'expliquer, entre aller vers effectivement de la suppression d'emballage quand c'est possible et là où c'est possible parce que ça peut devenir parfois une aberration. Mais parfois, pour des questions sanitaires, etc., ou organisationnelles et logistiques, ça sera plus compliqué. Donc, pas forcément aller mettre beaucoup d'énergie là où c'est trop complexe et voir comment on pourrait mieux faire les choses. Et puis, travailler l'amont et l'aval avec les acteurs pour effectivement aller dans le plus de proximité quand c'est pertinent mais réfléchir le global quand même parce qu'on est dans un marché, on est dans un système commercial malgré tout et l'idée, ce n'est pas de s'enfermer et de faire de l'entre-soi. Alors, c'est ça qui fait que c'est passionnant mais c'est ça qui fait que c'est complexe. Donc, moi, j'invite vraiment les personnes et les acteurs à réfléchir à ce qui se passe avant et après eux et à se dire voilà, je ne suis pas tout seul en fait. Avant moi et après moi, il y a quelque chose. Il existe quelque chose et comment on peut peut-être mieux travailler ensemble et justement tourne et que cette circularité dans l'économie circulaire, on la trouve. Et le système alimentaire pour ça, il est passionnant parce que je pense qu'il a beaucoup d'opportunités et il permet plein de choses et qu'en fait, on est passionné aussi parce que c'est la nourriture, ça touche à des choses qui nous engagent, qui nous motivent, qui sont aussi du ressort du personnel et de l'émotionnel et donc du coup, il y a moyen de trouver, de faire preuve de créativité et de beaucoup d'idées en essayant de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. Et je pense que tout le monde a envie de ça. Ce n'est pas qu'on n'en a pas envie et qu'on ne sait pas le faire, c'est juste qu'on est un peu bloqué dans nos systèmes et dans nos représentations, malheureusement, malgré nous et que je pense qu'on doit aujourd'hui s'ouvrir à ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, Héloïse. Je propose de clore cette première table ronde. Je vous remercie tous, vous tous qui avez participé. Mais j'ai deux bonnes nouvelles quand même à vous annoncer. La première, c'est que vous allez pouvoir prolonger ce sujet à cet après-midi, vous le saviez déjà, dans l'atelier qui sera consacré aux alternatives au plastique à usage unique, qui sera animé par Sylvie Moazon. Vous aurez des questions à lui poser, sans doute. Donc, c'est à 14h. C'est à 14h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada